Quand on commence à faire du développement personnel ou qu'on commence à s'intéresser à soi ou qu'on lit un peu sur des livres de psychologie, sur les comportements, souvent on va tomber sur soit des vidéos ou des livres qui vont beaucoup parler de la notion de la responsabilité. Comme quoi, on est responsable de nous dans la vie, ce qui est une information à laquelle j'adhère. C'est vrai qu'on est responsable de soi, mais des fois, je trouve qu'on nous amène l'information d'une façon où est-ce que ça peut peut-être, en tout cas chez moi, créer un peu de culpabilité. Parce que des fois, on est responsable de nous, on est responsable de comment on réagit, on est responsable, on est responsable, mais des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui sont dures à gérer, qui sont dures à recevoir, qui sont dures à comprendre, puis ils sont wavés. Puis en même temps, il y a certaines tendances de pensée qui vont dire qu'on attire à nous ce qu'on est, puis tout ça. Puis moi, je suis une grande fan de toutes ces affaires-là. Ça m'amène dans ma responsabilité. Je trouve ça super intéressant, mais des fois, je trouve ça super lourd, puis des fois, je trouve ça culpabilisant. Comme si je n'étais pas capable d'arriver à quelque chose, comme si je n'arrivais pas à être responsable de moi, puis là, ça me fait sentir comme coincée puis démunie. Fait que des fois, la responsabilité, je trouve ça super intéressant. J'ai l'impression que je suis dans mon pouvoir, je prends mes responsabilités, je suis consciente de comment je vais gérer les affaires. Puis des fois, la vie va me faire vivre des expériences où je ne suis pas capable d'être dans ma responsabilité, je ne suis pas capable de délai avec mes peurs, je ne suis pas capable de délai avec la situation en général. Puis vu que je connais la notion de la responsabilité ou que je l'interprète d'une façon, c'est ça que je vais vérifier aujourd'hui. Puis là, est-ce que des fois, je m'amène dans une mauvaise définition de la responsabilité, puis ça devient lourd pour moi, ou est-ce que c'est moi qui est trop exigeante? C'est ça que j'avais le goût de savoir aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup la notion de la responsabilité, mais des fois, je la trouve un peu élevée. Fait que là, je suis bien excitée parce qu'aujourd'hui, à Mélanie Consul, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consul, parce que je m'appelle Mélanie, puis que je consulte, là, vous commencez à le savoir, je pense. Je suis bien excitée parce qu'aujourd'hui, je rencontre Jessica Raymond. Jessica Raymond, là, quand je lui ai parlé, elle m'a dit, moi, j'aime beaucoup la spiritualité, j'aime beaucoup la conscience, mais ramène-moi dans le concret. Puis j'étais comme, ah oui, c'est elle que je veux. On s'est mis à parler un peu de responsabilité, puis je me suis dit, ah oui, elle serait parfaite pour m'expliquer ça. J'adore ce qu'elle fait. Je vais vous le lire parce que, je ne veux pas me tromper, elle a été 20 ans dans le milieu scolaire comme éducatrice spécialisée. Elle est coach et enseignante certifiée en PNL, puis aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle coach les femmes à rencontrer leur peur pour s'autoriser enfin à vivre pleinement en étant réellement elle-même. Peux-tu dire que ça m'a parlé, cette phrase-là? Je suis bien excitée de la rencontrer aujourd'hui. J'ai hâte de voir. Est-ce que j'ai une mauvaise interprétation? Est-ce que je comprends bien la responsabilité? Puis est-ce que ça pourrait être plus léger? J'ai commande de savoir ça. Vous êtes donc sur le podcast de Mélanie Consulte. Et aujourd'hui, je reçois Jessica Raymond. Hé, bonjour, Jessica! Salut, Mélanie! Je suis tellement contente, un, qu'on parle, que tu arrives à mon podcast, parce que nous, on a essayé de se rejoindre. Ça a été compliqué. On l'a rendu, j'ai qu'une dans nos... Là, on se rencontre enfin, c'est le bon timing. Puis quand on s'est parlé en vrai, parce qu'on s'est rencontrés dans un événement aussi, on parlait en vrai, on s'est fait une rencontre. Puis à la rencontre, j'ai fait, ah oui, c'est ça, il faut qu'on parle de responsabilité. Fait que là, je sais que toi, c'est quelque chose qui est très important pour toi, la responsabilité. On en a parlé un peu, ça nous redonne notre pouvoir. Tu as fait beaucoup de choses dans la vie. Je ne sais pas si c'était mieux de commencer en me disant, toi, c'est quoi ton histoire par rapport à la responsabilité. Je ne sais pas si c'était mieux de commencer en me disant comment. Tu vois ça, la responsabilité? J'ai un peu le goût de te donner le champ libre, parce que je pense qu'une heure, on n'aura peut-être pas assez. On pourrait parler longtemps, effectivement. Écoute, j'ai envie de te dire, tu sais, quand je t'envoyais un peu mes phases de vie professionnelle, tu sais, j'ai été pendant 20 ans scolaire avec des jeunes qui ont des difficultés de comportement, d'apprentissage, des relations affectives, houleuses et tout ça. Puis, il est venu un temps, d'ailleurs, j'ai fait une conférence là-dessus, là, tu sais, qui s'appelle Pulsion de vie, parce qu'il est venu un temps où j'étouffais et je me sentais méga prisonnière de toute l'espèce de standard que je m'étais donnée, tu sais. Moi, je suis TES, puis là, j'ai une sécurité d'emploi, puis j'ai de l'expérience, puis je suis reconnue. Puis, tu sais, je ne suis pas pour changer de job à 40 ans. Je suis restée là-dedans, je te dirais, un bon trois ans à me sentir coincée. Là, j'avais peur de perdre, justement, la sécurité d'emploi, plus de permanence. Qu'est-ce qui va se passer si je quitte, si je change de milieu? Les autres, ils vont-ils être blessés, se sentir abandonnés? Est-ce que ça va marcher ailleurs? Et là, il y a tellement de peur qu'il y avait par rapport à ce goût-là de revoir de quelle façon j'allais avoir de l'impact dans le monde, puis aider. Fait que j'ai été longtemps, longtemps, Mélanie, à dire, bien, moi, je suis brûlée à cause de ma job. Moi, je suis impatiente avec mes enfants, bien, parce qu'ils me font fâcher. Quand j'arrive à la maison, puis je suis fatiguée, ils me font fâcher, là. Moi, je me sens coincée financièrement à cause que mon métier n'est pas assez bien rémunéré. Je ne suis pas bien dans mon équipe à cause de la nouvelle psychoéducatrice. Donc, j'ai été longtemps à m'expliquer ma situation interne, coincée, figée, épuisée, manque de solution, parce qu'il se passait à l'extérieur. Ah, c'est ça, c'est ça. Fait que ça, là, c'est un bout où est-ce que l'être humain a besoin de s'expliquer, est-ce que je suis dans quoi? Puis, pourtant, j'ai l'impression que j'essaie plein d'affaires. Tu sais, je me levais plus tôt. Je prenais des journées pédagogiques à demi pour être avec mes enfants. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que j'essayais des affaires. Puis, je finissais par me sentir vraiment brûlée de tout donner dans mon milieu aux enfants des autres, de ne plus avoir de jus pour mes enfants, être plate pour mon conjoint parce que j'étais de même dans les fins de journée, tu sais. Puis, j'ai commencé à voir explorer, tu sais, à consulter, lire et tout ça. Puis, au début, là, je vais être 100% honnête, là, ça m'a fait tellement chier, cette histoire-là, de prendre la responsabilité. J'étais pas contente de tout ça. Je voulais pas être la seule responsable de tout régler, les enjeux, tu sais, de stress, d'anxiété, de beaucoup trop boire de vin le vendredi soir pour évacuer ma semaine. Donc, ça, là, ça a été un coup de deux par quatre dans la face de dire « What? » Tu es en train de me dire que c'était de ma faute, ça, ce que j'ai en train de me dire. C'est ça. Fait que tu comprenais mon intro tantôt. Tu comprenais quoi? C'est fatiguant, cette espèce de pensée-là. Mais je suis contente. Bien, je suis contente. Je trouve ça plat que tu aies vécu ça, mais je suis contente de savoir que je n'étais pas toute ça. Bien, c'est toute cette densité-là, je pense, qui a amené le goût de dire « Si tout ce que je fais en ce moment ne me rend pas plus satisfaite, puis qu'est-ce que j'aurais besoin de faire? » Recuer un courage immense, prendre des décisions, oser afficher ce qui fait du sens pour moi. Puis c'est là que j'ai bauré. J'avais bien trop peur. Peur de me planter, peur d'être jugée, peur de ne pas être à la hauteur, peur de tout ce que tu voudras, peur de briser des liens, peur de ne pas être reconnue. Et il y a tellement de gens qui m'ont dit « Comme t'es-tu folle, tu ne vas pas lâcher ta job, ça n'a pas de bon sens. Tu as déjà l'été de congé, prends ça cool. Vous autres, vous êtes bien en scolaire. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? » Bien, voyons, on voit que le monde va aller consulter, toi, pour coacher. Ça n'a pas d'allure. Le reflet des autres venaient valider mes peurs, tu comprends? Oui, oui. C'est bien dit, hein? Le reflet des autres venaient valider mes peurs. C'est fou comment des fois, on donne beaucoup de pouvoir aux autres parce qu'on leur donne le pouvoir de valider nos peurs. On va en parler de ça aussi, hein? Aujourd'hui, par rapport à notre responsabilité quand nos peurs sont validées, on dirait que c'est une deuxième couche de plus qui donne encore plus la chienne pour bouger. Puis tu sais, le cerveau, il est le même un peu. Tu sais, si je pense quelque chose, il va aller chercher plein de preuves pour le valider. Fait que si j'ai peur de ne plus avoir de sécurité dans l'emploi, bien, s'il y a trois personnes qui m'avaient dit, « Hey, wow, je connais une fille impartie en business à l'aide des gens, c'est extraordinaire, mon cerveau, il va l'attraper. » « Eh oui, ça se pourrait que tu manques d'argent ou que ça ne fonctionne pas. » « Eh oui, je le savais. » « Je le savais, j'ai raison d'avoir peur. » Tu sais, notre cerveau, il va aller chercher des preuves de ce qui est important pour nous ou il va aller valider, tu sais, au même titre que... Moi, j'ai toujours... Écoute, je te ferais cette confidence-là. J'ai toujours eu le sentiment, moi, que j'étais unique et spéciale. Depuis que je suis jeune, je disais, « Moi, mais moi, je suis spéciale. » « Moi, mais moi, je suis... » Tu sais, c'est vraiment pas pour me péter bretelles, je le pense pour rien. Tu comprends-tu? Oui. Mais je le pense pour rien parce que je l'ai validé un milliard de fois. Quelqu'un qui me dit, « Ah, toi, t'es spéciale en tabarouette. » « Eh, y'en a pas deux comme toi. » « Ping, ping, ping. » Fait que j'ai cette croyance-là, elle s'est construite à force de preuves. Comme là, je vais me planter si je lâche mon emploi. Bien, là, je vais avoir tout le monde qui a quitté la commission scolaire puis qui est revenu. Fait que là, on est vraiment dans ce principe-là de nos croyances qui se valident puis qui prennent de la force, tu sais. Puis, il y a un lien direct avec la responsabilité parce que si ce que je pense, c'est que c'est trop dangereux de quitter mon emploi puis que j'écoute inconsciemment tous les gens qui pensent la même chose que moi en ce moment, bien, je bouge pas. Puis, je l'ai expérimenté, là. Ça a pris trois ou quatre ans avant que je commence à bouger. Bien oui, je comprends. Fait que bouge pas, stagner, qu'est-ce qui se passe? Bien, la fatigue augmente, le stress augmente, le sentiment d'impuissance augmente parce que j'ai tellement essayé de choses. sauf les vraies choses les plus importantes à mettre en place. Mais là, il demande un courage incroyable parce que se poser des vraies questions, prendre des décisions, changer sa vie, ça fout la chienne. Notre cerveau, il aime pas ça. La nouveauté puis devoir s'adapter à du changement. Fait que si c'est dérangeant de savoir qu'il y a juste moi qui peux changer la situation puis que j'ai peur de la changer, je suis prise là, tu sais. Fait que pour moi, il y a eu un moment donné où tous les petits morceaux dans ma tête se sont placés parce qu'en dehors de dire que t'es responsable de ta vie, prends responsabilité de ton émotion, occupe-toi de ça, il y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Si rien ne change, bien rien ne change. Il vient un morceau où j'ai eu besoin de transformer ma façon de voir ce concept-là de responsabilité individuelle ou de soit le changement que tu veux voir dans le monde, tu sais. Oui, oui. La façon maintenant qui me donne une puissance et un pouvoir incroyable sur ma vie, ma vie intérieure, mon monde intérieur et ma vie extérieure, c'est que j'adore penser que la responsabilité, en fait moi c'est rare que j'utilise ce mot-là, c'est beaucoup plus « je suis créatrice de ma vie ». Oui, je comprends. Mais juste pour comme généraliser pour le moment, peux-tu m'expliquer pour toi ce serait quoi la définition de la responsabilité? Bien, en fait j'ai une question que je me pose souvent qui je pense va aller directement dans c'est quoi la définition de la responsabilité. Pour moi, ma question que je me pose là régulièrement, où est-ce que j'ai du levier? OK. Où j'ai du levier? Donc, à cause de mes enfants, je me suis fâchée. Oh! Je vis de la colère déclenchée par le comportement des enfants. Où est-ce que j'ai du levier? Prendre du recul, aller boire de l'eau, sortir sur le perron, aller courir avant qu'ils reviennent de l'école. Si je ne me sens pas reconnue au travail par mon boss qui ne me félicite pas après un bon coup, bien OK, je me sens déclenchée, je ne me sens pas reconnue. Où est-ce que j'ai du levier pour me senser mieux? Fait que pour moi, la responsabilité, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça me fait vivre puis de me poser des questions. Sur quel bout j'ai réellement du levier? Parce que sincèrement, je n'ai pas de levier sur mettre un démeur plus bas sur l'écrit de mon enfant. Je n'ai pas de levier sur espérer que mon boss me reconnaisse. Je n'ai pas de levier que mon chum ne regarde pas d'autres femmes. Je n'ai pas de levier sur « je vais-tu enfin gagner plus d'argent si rien ne change? » Fait que pour moi, la responsabilité, c'est d'être conscient qu'il y a des patentes qui me déclenchent autour. Là, tu le disais au début, tu disais « comment ça que l'affaire revienne? J'ai-tu une mauvaise étoile? Comment ça se fait que ça m'arrive? » De dire « avec ce que je suis en train de vivre, » Pour moi, la responsabilité, Mélanie, c'est être en mesure de faire face à ce qui est en train de vivre. C'est de voir la réalité en face, mais aussi d'être capable de nommer la situation, ce que ça me fait vivre, où est-ce que j'ai du levier. C'est comme une évaluation, dans le fond. Je pense qu'elle est requise, l'espèce, moi je l'appelle dans mon monde « état de situation ». État de situation. Je me sens pas à la hauteur. J'ai m'offre une intervention. La direction puis la DPJ n'est pas contente de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je fais avec mon sentiment de pas être à la hauteur? Il y a quelque chose d'important, je trouve, à dire, parce que prendre responsabilité, c'est être contre l'inverse de la victime. Oui. Parce que la posture victime, elle sent, puis on fait tous des sauts dans la structure victime. Tu sais, c'est quand il y a quelque chose de rough and tough qui m'arrive, je glisse là-dedans en disant, veux-tu bien me dire comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Oui. Il y a un bout aussi important là-dedans. Oui, c'est ça. On peut pas faire autrement que ça génère des émotions. Exact. Tu sais, de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, du désespoir, c'est fait partie de l'expérience humaine de ressentir. Puis je trouve ça important pour moi de dire, c'est pas parce que tu as à prendre responsabilité de ton émotion que t'es pas en train de la vivre réellement. Non, c'est ça. C'est vrai que des fois, on dirait que ça glisse vite ça-là, là. Mais prendre responsabilité de son émotion, tu sais, c'est quelque chose en soi, non? Oui, puis c'est comme une espèce de, tu sais, prudence à ne pas glisser dedans, puis rester figé, puis tomber au désespoir, puis être dans une espèce de flou, tu sais. Puis l'émotion, elle est là pour livrer un message. Elle a quelque chose à dire, tu sais, ta colère, elle parle d'une limite transgressée. Il y a quelque chose à accepter, de vivre, à accueillir, puis à comprendre. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à prendre responsabilité de son émotion, ça serait de faire comme un accusé réception qu'elle est là, de prendre le temps de la ressentir, mais ne pas se laisser envahir complètement, puis l'accompagner en présence, en être envahie? Parce que pour moi, l'expérience en être envahie complètement, d'une émotion, puis de juste faire, ouf, ça ne fait pas mon affaire de me sentir de même, j'haïs ça, je ne suis pas bien, mais je ne peux pas rien faire pour l'instant, là, je me sens de même. Il y a comme deux affaires qui me viennent quand tu parles comme ça. Tu sais, on peut être fâché, bien fâché, frustré. Il y a comme une gradation, hein, où, tu sais, pour moi, dans mon monde, je te, je te, désolé le sac, mais pour moi, la pire, c'est quand je suis en tabarnak. Ça, là, c'est la pire, tu sais. Puis j'ai envie de dire qu'il y a des affaires dans la vie qui nous amènent dans la gradation d'émotion, tu sais, je me sens figée ou je me sens impuissante. Il y a comme une gradation entre les deux, tu sais. Puis quand on est dans le deep, là, tu sais, la honte, l'impuissance, tout ça, bien, moi, j'ai envie de dire cette émotion-là, bien, vis-la donc pendant un moment. Mais j'aime beaucoup me demander, puis je le demande aussi lorsque je suis en coaching avec mes clientes dans mon accompagnement qui s'appelle Grandeur. C'est une des questions qui vont m'entendre super souvent dire. Tu te laisses combien de temps? Pour vrai, aujourd'hui, je suis méga triste, là. Puis j'ai juste envie, comme, de le pleurer, de m'effouirer avec une doudou. Je me laisse combien de temps? Tu sais quoi? Je me laisse la journée. Je me laisse la journée pour la vivre, cet espace-là, tu sais. Puis c'est correct. Puis dans le « je me laisse combien de temps? » Je trouve ça super intéressant parce que tout le temps que je me suis laissée, bien, je me sens clappée. Je ne passe pas mon temps à dire « OK, c'est assez, là. » Là, c'est assez, il revient, là. Je me sens clappée. Oui, c'est comme ça que ça arrête, le jugement, de ressentir quelque chose de désagréable. L'auto-jugement ou le cerveau qui veut soit se mettre à lutter, à fuir ou à faire le mort. Alors, j'adore, pour moi, prendre responsabilité, c'est pouvoir faire face avec mes outils intérieurs, hors du pilote automatique qui va me faire comme si de rien n'était, prendre mes jambes à mon cou, bien, donc, fais ça dans le tas. De dire, puis là, je te partage une phrase que j'aime beaucoup, qui m'aide à prendre responsabilité, de dire, en ce moment, parce que notre cerveau, il va faire comme ça va mal depuis quatre mois. Je suis écoeurée depuis six ans. C'est tout le temps de même avec les enfants. J'aime beaucoup dire, en ce moment, là, bien, je suis en train de vivre une expérience de lâche-prise. En ce moment, je suis en train de vivre une expérience de grande colère. En ce moment, je ne sais pas c'est quoi la suite. Je n'ai pas de réponse. Puis, tu sais, je te disais comment c'est important pour moi de revenir dans le concret, là. Bien, moi, ces leviers-là et ces clés-là d'auto-questionnement, pour se ramasser de l'intérieur, bien, c'est des choses les plus importantes à transmettre dans le concret, puis dans le déto-doïe, là. Quand ça roule vite, tu sais, puis quand tu voulais être zen avec ton chum dans une discussion, puis finalement, ping, un déclencheur, tu tombes dans une grande blessure de trahison ou de rejet, puis ça s'en va n'importe où. Fait que là, tu sais, il est-tu assez pas fin de m'avoir dit ça? Oups! Je suis en train de retransférer qu'à l'extérieur de moi. Oui. Là, ça veut dire que je n'ai plus de pouvoir sur rien. Je suis comme en train de subir ça. Bien, tu vois, déjà, d'être conscient que tu subis, mais que c'est comme si, des fois, on est conscient qu'on subit, mais on oublie qu'on a un certain pouvoir puis qu'on peut mettre fin à ça. Ça, là, c'est pas triste, je trouve, des fois. Tu sais, des fois, je trouve que moi, je vais manquer d'autonomie. Tu sais, je me dis, ça fait un long, bien longtemps, je suis en train de subir de quoi que je suis pas bien, que j'aime pas, puis que je prends pas action, ou que je voulais pas l'avoir, la situation. Oui. Moi, ça m'arrive, des fois, de dire, « Hey, qu'est-ce, ça fait un bout, je suis en tabarnak, là. » Comme ça fait un bout, je suis pas bien là-dedans. Crème, il y aurait-tu quelque chose que j'aurais pu faire avant? Là, tu sais, le but, c'est pas d'aller me victimiser ou de me taper sur la tête, c'est de faire ta minute, là. C'est que, des fois, je trouve que, avant qu'on soit conscient qu'on donne tout notre pouvoir à l'autre, des fois, je trouve que c'est long. Oui, puis en même temps, c'est long comme ça parce que l'espace de... C'est comme un chemin, hein? Tu sais, on dit, tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'expérimente, puis que j'explore tout ça, puis que je suis de plus en plus équipée intérieurement, puis que je me suis pratiquée, puis pratiquée, puis faite comme, « Hey, encore, j'ai pété le plomb encore. » C'est comme un bout où est-ce que, bien, à force de devenir observatrice de soi, plus consciente, puis de dire, « OK, je suis en train de vivre ça. » Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai besoin, puis qu'est-ce que je fais avec ça? » Fait que, pour moi, les questions, la puissance des questions, ils me ramènent dans le présent. Puis c'est là qu'on a vraiment la seule place de créer du nouveau. Oui, oui. Parce qu'admettons que je suis fâchée, après mon père, il a été odieux, OK? Il a vraiment fait des choses blessantes. Mon cerveau va m'amener dans le passé en disant, « De toute façon, ça a tout le temps été de même. » Ou il va m'amener dans le futur, « Je te jure que la prochaine fois. » Ou il va m'amener dans « Qu'est-ce que je pense de moi? » « Bon, bien, j'ai pas été encore assez solide. » « J'ai ravalé, j'ai mis en dessous du tapis. » Puis là, l'auto-jugement, puis le « Ah, ah, ah. » Ou « Qu'est-ce que les autres vont penser si je dis ça à mon père? » Fait que notre cerveau, il nous envoie dans ces quatre espaces-là ce pilote automatique. C'est pas nous autres qui décide. Mais si je me ramène à « OK, attends, présentement, là, je suis méga blessée à cause de telle, telle phrase, pas à cause de lui. » Ces mots-là m'ont heurté. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je me sens? Parce qu'il y a pas de nouveau possible quand on se file dans nos books d'histoire. On n'est pas dans notre plein pouvoir. On n'est pas dans notre responsabilité. On est pris dans... On se fait barouetter comme une feuille au ventre, tu sais. Oui. C'est ça qui se passe dans le cerveau, là. Oui. Fait que, tu sais, parce que tantôt, tu donnais ton exemple personnel qui était super intéressant de faire un état des lieux, de te rendre compte que t'étais pas confortable dans ton travail, que t'avais envie d'avoir plus de temps de qualité avec tes enfants, que t'avais envie d'être mieux avec toi-même puis que, professionnellement, t'avais le goût de t'épanouir. Fait qu'après un certain moment et en affrontant tes peurs, parce que là, tes peurs étaient validées par tout le monde, t'avais envie de faire un changement, mais justement, des fois, on est comme un peu pris entre les deux. Tu sais, moi, j'ai vécu la même chose, j'en parle souvent, mais autoproduire mon deuxième one-woman show, retourner à l'école, faire un show qui mélange le développement personnel puis l'humour. J'avais vraiment peur que tous les fans, mettons, ou les gens qui aiment ce que je fais, ils fassent. C'est quoi son aussi problème, elle? C'est quoi? Et puis, drôle, tu sais, j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur que le milieu me tasse. Tu sais, bon, c'est ça, c'est que des fois, pour prendre nos responsabilités, c'est ça, c'est que la peur de briser des liens, comme tu as nommé tantôt, la peur de l'isolement, la peur d'être rejetée. Mais, là, je vais me fâcher, mais caisse de calice. Comment ça se fait? Le monde, là, il s'est transformé parce que les gens ont fait des changements. Tu sais, je veux dire, à quel point qu'on a peur de déplaire puis à quel point qu'on a peur des changements puis qu'on va s'auto-saboter, à quel point qu'on a, qu'on choisit de rester des fois dans la peur au lieu d'aller dans la responsabilité. Je trouve ça dommage parce que, dans ma vie personnelle, en tout cas, du moins, c'est pas ça que je me souhaite, que la peur gagne. C'est pas ça. Absolument. C'est pas ça. Je ne dis pas à personne non plus, mais je ne veux pas. Puis, les obliger à aller dans des ongles qui ne sont pas games, là. Tu sais, c'est pas ça, mon intervention, mais moi, ça me fait de la peine pour moi-même que des fois, la peur, elle gagne. Ça m'écoeure. Oui. Bien, elle est très puissante parce que son rôle, c'est qu'on ne meurt pas. Autant dans notre intégrité que dans notre corps physique. Tu sais, fait que les peurs, tu sais, souvent, je vais passer, tes peurs, mets-les aux poubelles, laisse-toi pas arrêter par ça. Excuse-moi. La peur, là, qui se lève, là, si je vois le pont, bien, puis qu'elle m'empêche de sauter en bas, merci. La peur qui, avant d'aller faire la rose des sardes, m'a permis, parce que ça s'en vient dans ma vie, m'a permis de dire, OK, qu'est-ce qui peut arriver? Je peux faire une crevaison, il peut avoir un scorpion, je peux me perdre. Heureusement, que sont là les peurs? L'affaire, c'est que soit on se laisse pogner par elles, prisonniers, puis là, on ne bouge plus parce qu'ils nous paralysent, ils ne font pas nous émanciper, pas prendre de risques, pas apprendre, puis en plus, on est sur la terre, pourquoi? Pour apprendre, puis pour apprendre, il faut expérimenter des nouvelles affaires puis se développer comme un non-sens parce que notre cerveau, il veut nous protéger, mais en fait, on est sur la terre pour progresser puis contribuer, tu sais. Moi, où je suis devenue, bien là, je suis en train de me mettre un gros titre, mais je considère pour moi, dans ma vie, que je suis rendue vraiment une Jedi de comprendre les peurs, attraper leurs fonctions positives, puis mettre des filets de sécurité pour me permettre d'avancer avec. Fait que si j'ai super peur de l'échec en étant travailleur autonome puis en l'aidant des cohorts de femmes, là, je fais comme, OK, qu'est-ce que tu veux, toi? Oui. Tu veux me protéger de l'échec, tu veux me protéger de la peine, tu veux me protéger de plein de sentiments qui me dévalueraient ou qui ne me feraient pas sentir à la hauteur. Là, je m'identifie trois affaires qui peuvent venir pallier à ça. Premièrement, c'est quoi? Revoir mes perceptions. Deuxièmement, m'assurer de ne pas mettre toutes mes oeufs dans le même panier, mettons, au niveau financier ou au niveau des projets. Troisièmement, partager cette peur-là avec mes proches pour me rendre compte que ils seront là no matter what. Tu comprends? Oui. En fait, il y a deux affaires parce que pour pouvoir prendre la responsabilité de créer sa vie, de s'aligner, de se comprendre, de se connaître, d'oser se faire confiance, de maîtriser ses émotions, bien, le premier morceau, c'est d'être conscient. C'est ça. Bien oui. C'est d'être conscient que ce n'est pas à cause de mes enfants que je suis fâchée. C'est ça. Parce que cette colère-là en dedans de moi, il n'y a aucune personne sur la terre qui peut dire « Tu te fâches! » c'est tout. C'est moi qui ai laissé cette émotion-là grandir. C'est moi qui l'ai ouverte. Mais si tu t'es fâchée, comme l'exemple des enfants, il est vraiment un bon exemple, je trouve, parce que c'est vrai que des enfants, ça peut être gossant, on s'entend, le puits, le ménard, le bordel, le gnagnant, mais c'est toi qui se fâche, donc c'est parce que tu n'as pas respecté certains de tes besoins. Absolument. Tu as dépassé tes limites, donc là, pouf, la colère est arrivée puis elle a été extériorisée au lieu d'être refoulée. Mais ça faisait peut-être déjà un petit moment qu'elle était... C'est là que la responsabilité embarque, Mélanie, parce que si moi, je me connais assez bien, je m'écoute, je me fio, je sais que j'ai un giga déclencheur dans mes oreilles, j'ai déjà fait de la couvienne. Pour moi, la cacophonie, ça met mon système nerveux, j'ai des oreilles puis il charge, tu sais. Mais sachant que j'ai cette sensibilité-là, sachant que j'ai trois gars puis un chien, sachant que ça fait partie de l'interaction de trois frères de faire du bruit, de chamoyer, de se tapocher, qu'est-ce que moi, où j'ai du levier, la question que je te parlais tantôt, où est-ce que j'ai du levier, bien, m'assurer d'avoir été au gym le matin pour me décharger. Souvent, quand j'ai des... J'avais des gros journaux à l'extérieur parce que maintenant, je ne travaille plus à la maison. Je prenais toujours cinq minutes de silence dans mon auto avant d'entrer. Je permettais aux enfants, je disais, OK, les boys, on se donne un 15 minutes de défoulement. Après, ensemble, on revient au calme. Donc, il y a un tas de solutions possibles que sur le pilote automatique, si je continue de me laisser barouetter, je ne les mettrais pas en place parce qu'on est programmé. Tout va vite. Tout s'installe vite, comment je peux créer du nouveau à travers mes patterns, à travers mes schémas, à travers mes books. C'est pour ça que moi, mon cerveau aime moins la phrase comment je peux être responsable de ce qui m'arrive. J'aime, qu'est-ce que je peux créer de nouveau que je n'ai pas essayé encore pour le tester et voir les choses que ça donne. Mais pour le tester, c'est aussi important que pour le moment, on dirait pour moi. pour le tester, c'est que ça donne le droit que ça ne marche pas. Absolument. Au lieu de dire « je fais quelque chose, ça ne marche pas pour le tester. » Je teste quelque chose. Puis, si supposons je veux avoir plus confiance en moi puis je suis en train, je fais l'expérience d'aller faire une conférence quand on s'est rencontrés ensemble puis que finalement, je détestais ça, mettons. Ce n'est pas le cas, mais mettons, j'ai haï ça être assassin, une tabarouette, ça m'a viré à l'envers. Je n'ai pas eu du fun avec l'audience, mettons. Après ça, la conclusion, c'est juste finalement, ce n'était pas pour moi. On dirait qu'on a oublié le bout que toute cette vie-là, c'est un jeu. Oui, on l'oublie. C'est un jeu d'expérience. Oui, oui. C'est un jeu d'expérience. J'essaie de rester cinq minutes dans mon char avant de rentrer. Ça n'a pas marché, je l'ai échappé, tabarouette, j'ai pété les plombs. Quoi d'autre que je peux essayer? Oui, c'est ça. Ce n'est pas ce regard-là sur ma vie de créer des opportunités, de tester d'autres choses, de jouer avec ce qui est là, d'apprendre sur moi. Là, je demeure dans une posture de victime qui subit la colère des enfants, le boss qui se sacque de moi ou mon chum qui regarde d'autres femmes. Là, pour moi, c'est de la lourdeur. Oui, complètement. C'est de la lourdeur, c'est du manque de solutions. En PNL, on utilise beaucoup l'espace problème, l'espace solution. Moi, je suis très orientée dans, en ce moment, je suis triste, le déclencheur est venu déclencher ça dans moi. Un des gros points de bascule dans le développement de notre personne, la compréhension de nos schémas et ce que je partage beaucoup avec les femmes grandeurs. En ce moment, je suis en tabarnak, tabarnak. J'aime beaucoup me demander mon cerveau, il a quel âge en ce moment? C'est une bonne question, j'adore. Du plus loin que je me rappelle quand je suis vive comme ça, dans cette connerre intense-là, je pense que j'ai huit ans. Parce que les émotions, c'est comme si tous nos schémas, ils viennent du passé, tu sais, ils viennent du passé. Si supposons aujourd'hui que tu me dis « Ah, Tara, we're in a tabarouette » et ça me fait un squeeze dans le cœur. Là, je me sens que j'ai été trop en histoire de ma vie. Ça m'est arrivé souvent de sentir que j'ai été trop. Du plus loin que je me rappelle, j'étais trop petite, mes profs me le disaient « Tu parles trop, t'es trop bruyante, t'es trop... » Là, présentement, ça veut dire que je n'aurais plus 46 ans devant toi. J'aurais 7-8. Puis le cerveau, quand il y a un déclencheur, il envoie une petite sonde. Tu le sais, tu as fait plein de chemins à travers ça, toi aussi. Il va aller chercher « Ah oui, j'ai déjà vécu ça, comment j'ai réagi ? » Je me suis refermée puis j'ai été pleurée. Ou j'ai été faite comme « Pour qui tu te prends ? » C'est comme si l'idée de comprendre le concept de responsabilité de créateur, de comprendre notre fonctionnement, notre être humain, ça redonne un pouvoir incroyable. J'ai la chienne présentement. Qu'est-ce qu'elle fait là, la peur ? Qu'est-ce que je peux mettre comme plaît de sécurité pour qu'elle s'apaise ? Parce qu'elle a fait juste les mêmes messages. Je me sens blessée par le commentaire de Mélanie. « Ok, attends-tu, j'ai quelle âge, moi, en ce moment ? » Aïeul. La Jessica d'aujourd'hui, elle veut se sentir comme ça. J'ai quelle âge, mais pas dans... Parce que moi, des fois, c'est une joke que je vais utiliser. Voyons, « J'ai quelle âge ? » Mais c'est comme un angle avec un peu un jugement, mais pour amener le rire, mais là, toi, tu le dis vraiment, « J'ai quelle âge ? » Attends une minute, « J'ai vraiment, j'ai quelle âge ? » Je me sens comme, est-ce que ça me rappelle un souvenir ? Est-ce que ça me rappelle, « Ah oui, j'avais déjà vécu ça à huit ans ? » Tu sais, c'est pas dans l'optique de se juger que tu le proposes. Non, en tout cas, moi, j'ai déjà dit ça dans ma vie. Coudon, t'as quelle âge, je trouvais, tu sais. Oui, c'est comme une espèce de jugement par rapport à ça, comme si ça vient pointer une immaturité affective. Mais dans la vraie vie, nos émotions, elles parlent de quelque chose qui est vif, puis qui vient de loin, puis qui est ressenti dans tous nos sens. Fait que quand je l'utilise, moi, ça roule à quel âge en ce moment ? C'est dans cette quête-là de dire, « Bien, où est-ce que j'ai du levier ? » Tu sais, on dirait comme tout est interlié. C'est comme si t'avais plusieurs façons de faire ton évaluation de la situation. Tu passes par « J'ai quel âge ? » Est-ce que j'ai du levier ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Comment je me sens ? J'aurais peur de quoi ? Est-ce que je peux faire quelque chose dans cette part-là ? Si, tu sais, des fois, il y a même, tu sais, toi, t'as fait de la PNL en plus. Tu sais, je pense qu'en PNL, il y a une question de si je pouvais faire quelque chose, qu'est-ce que je ferais ? Tu sais, parce que ça reste, trouver des solutions, ça reste quelque chose de créatif. Bien sûr. Évaluer, prendre un pas de recul, se permettre d'être créatif pour devenir responsable. On dirait que c'est tous des éléments qui font partie de la responsabilité pour qu'elle s'enclenche. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, c'est comme si faire le grand saut dans cette perception-là, dans l'espace problème, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on n'est pas bien ? Bien, c'est d'accord. Le cerveau, il cherche à s'exprimer. C'est à cause de ça, c'est à cause de ma job, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Puis, tout le temps que c'est à cause de l'extérieur, je n'ai pas de levier. Oui, là, on va aller accuser, justifier. Oh, mais attends un petit peu, là, je suis arrivé en retard parce que là, il est arrivé telle, telle affaire. Ça, c'est vraiment des... Tu sais, il y a une échelle de comportement, un beau visuel que j'adore, tu sais. Où est-ce que dans le rouge, on est là. On justifie, on donne la responsabilité aux autres. On ne fait pas partie du problème, mais on subit le problème. Tantôt, ce que tu as dit, j'ai adoré ça parce que la recherche de solutions, ça demande, premièrement, du courage de faire autrement. Ça demande de la créativité. Puis, la plus haute sphère du type de comportement qui existe, c'est hyper recherché en entreprise ou dans des cellules de travail, même dans une famille, bien, c'est d'imaginer. Qu'est-ce que je peux imaginer comme solution que je ne savais pas encore? Admettons, je veux du challenge dans ma vie, j'ai envie de me sentir vivante. En dehors de sauter en parachute, aller au spa ou partir en voyage, mais quoi d'autre est possible qui peut me challenger? Oui. Est-ce que ça peut passer par oser mettre du rouge à lèvres rouge à l'épicerie? Je dis n'importe quoi, mais le brainstorm de solutions nouvelles et d'imaginer, ça, ça donne des possibilités incroyables. J'en reviens à un bout très dans les postulats de la PNL, le cerveau, il va toujours faire le meilleur choix parmi ceux qui ont. Quand je suis en colère, j'ai le choix de me retirer, de crier, de pleurer, d'écrire, il va aller faire un choix là-dedans. Le grand plan, c'est juste d'agrandir notre passion de solutions. C'est ça. J'aimerais ça te ramener sur quelque chose parce que j'ai peur d'oublier. Dans une situation où moi, admettons, je suis d'accord avec l'information que je suis responsable de ma vie et que c'est moi qui ai créé ma vie par mes choix, parce que je m'autorise à faire, parce que je me... Bon. Mais des fois, la vie est off. Des fois, il y a des choses, ça ne marche pas comme on voudrait, mais on a fait beaucoup de choses. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que je fais? Mais pas nécessairement de pas corrugle, mais c'est quoi le chemin que je suis en train de prendre et quel je devrais prendre pour me ramener dans ma responsabilité sans tomber dans... Bien, j'imagine que je me victimise quand je fais ça. Je me victimise-tu quand je fais ça? Quand je me dis, voyons, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Là, je suis dans la victimisation, c'est ça? En fait, c'est juste l'orientation que ton cerveau, ce que tu allumes, c'est le... Bien, voyons donc. Oui. Et ce que je crois qu'on a avantage à faire, c'est, sachant que, sachant qu'en ce moment, je suis pris dans un pattern, sachant qu'en ce moment, c'est tough financièrement, sachant qu'en ce moment, je n'arrive pas à prendre ma place dans la nouvelle équipe de travail, qu'est-ce que je peux faire le plus petit pas possible? Le plus petit pas possible. je ne pense pas parce qu'on ne se presse pas. Bien, c'est parce qu'en plus, c'est une nouvelle genre d'autoroute neuronale, un nouveau programme que tu veux mettre. Fait que, tu sais, souvent, je fais le parallèle avec quelqu'un qui veut reprendre sa santé en main. OK, bien moi, le lundi, j'ai mon coach au gym, j'ai mon nouveau roulage, j'ai tout acheté qu'est-ce qui n'était pas bon pour la santé dans mon affaire. Là, on va dans l'extrême. Je vais y aller quatre fois par semaine, je vais faire du yoga, je vais me lever tôt. C'est tellement un gros plan de où est-ce qu'on partait. C'est presque voué à l'échec. Fait que, j'aime beaucoup la gradation, les petits pas, le next step. Parce qu'en fait, à travers ça, on évalue. Hey, j'ai... C'est ça, le mot gym. C'est ça, c'est ça. On peut évaluer. Puis, tout ce que je te raconte puis ce qui a été mon plus grand chemin des dernières années, c'est toujours dans l'amour de soi. Oui. Parce que t'es pas capable, tu te désengages, de toute façon, t'as peur, ça marchera pas pour toi, t'as jamais eu confiance. On est tellement capable de se... de se juger, de se détruire, de t'es encore trop mangé. Mais tout ça, ça nous ramène dans un espace de subir victime, se sentir qu'on n'a plus de levier. Alors, j'aime beaucoup dire qu'est-ce que j'apprends sur moi en ce moment. Excuse-moi. Fait que tantôt, tu me disais, tu sais, j'ai un chemin naturel qui va dans... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis tout ce chemin-là qui est naturel, c'est un programme de protection parce qu'on a super besoin de faire partie du clan. C'est une histoire de survie de je ne sais pas combien de milliers d'années en arrière. Moi, je dis toujours, après avoir vécu ce que tu as à vivre comme émotion, le temps que tu t'es laissé, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je fais avec ça, comment je me sens, mon cerveau, quel âge. C'est quoi mon premier petit pas? C'est un appel à l'action de quoi dans le fond? Un appel à l'action de quoi? Mais dans le fond, il faut que je trouve c'est quoi mon réel besoin. Ouais, qu'est-ce que je veux à la place? Ouais. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je veux à la place puis comment faire pour y arriver? Réaliste. Réaliste, oui, oui, Réaliste avec une gradation d'étape. Fait que c'est ça, fait que quand toi, je reviens à toi parce que, tu sais, ça m'aide aussi d'avoir une émission extérieure. Bien sûr. Quand tu as fait toutes tes constatations, que tu as fait tes petits pas, tu t'es rendue à la capacité de prendre la décision de devenir travailleur autonome, donc, c'est comme ça que... Tu sais, maintenant qu'on reprend cet exemple-là, il y a eu la phase de victime pognée, souffrante, épuisée, tout ça. Il y a eu des moments importants que j'appelle des électrochocs dans ma vie puis qu'on a le choix d'écouter ou de ne pas écouter, tu sais. J'ai eu une fois où j'ai débordé avec les enfants puis je suis allée pleurer au feu dehors alors qu'il n'y avait même pas de feu dedans, tu sais, puis qu'ils sont sortis dehors puis m'ont dit « Tu vas-tu être correct, maman? » Là, j'ai eu mon premier électrochoc que j'ai décidé de prendre puis ça m'a rappelé une phrase de Glennon Doyle qui dit « Je ne me concentrerai plus jamais d'une vie moins belle que celle que je voudrais pour mes enfants. » Et jamais j'aurais souhaité pour mes enfants une fois adultes qu'ils fassent l'insomnie, qu'ils soient stressés à temps plein, qu'ils aient une boule dans la gorge, qu'ils soient pris dans une job qui ne leur correspond plus parce qu'il y a un choc au niveau des valeurs. Là, on a le choix après avoir eu l'électrochoc. OK. Ça vient de me pogner dans le cœur un appel à l'action que je suis en train de m'éteindre dans ce milieu-là qu'est-ce que je fais maintenant. On a toujours le libre arbitre de rester ou d'amener des changements. C'est quelque chose qui s'est fait à petit feu. J'ai commencé à chercher quoi d'autre que je peux faire. J'ai découvert une université que j'ai détestée. J'ai exploré. Ça n'est pas pour moi. Dans mon jeu, ce n'était pas un retour à des grandes études universitaires. J'ai découvert la PNL et j'ai commencé à m'engager à travers ça, à me connaître, à comprendre mes peurs, comprendre mes frères. Ça ne s'est pas fait dans trois jours. Je n'ai pas fait comme je suis écoeurée à 12 sur 10. Je ne veux pas me sentir comme ça dans ma vie d'émission de lundi matin. Non, je comprends. Je lui ai laissé le temps au temps. Ça me fait partie à une séparation de courbes aussi. C'est drôle parce que ton truc, c'est une mini parenthèse qui n'a pas rapport, mais ma mère, c'était comme ça qu'elle me disait quand tu étais avec un chum et que tu n'es pas sûre ou tu demandes-toi est-ce que si tu avais une fille, est-ce que c'est le genre de chum que tu lui souhaiterais? Moi, je me suis séparée une couple de fois en me disant « Je ne souhaiterais pas ça à mon enfant, c'est fini. » C'est fini. Parce que c'est des questions qui amènent à faire un point de bascule parce que notre cerveau, il s'adapte à tout. Il s'adapte à tout. On peut rester longtemps dans un degré d'insatisfaction qui n'est pas la grosse grosse marde, mais qui n'est pas loin par tout, mais on peut rester longtemps dans cette couloir-là où on sait qu'il y a plus que ça qui existe. On sait qu'on a une énergie, une lumière plus grande que ça, de mon rêve dans cette vie-là corridor. Oui, 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 oui. Par peur de l'inconnu. Mais il y a quelque chose, je trouve ça un fun que tu en parles de ce corridor-là. Parce que, ça me fâche, on dirait, je vais me calmer. Parce qu'il est vraiment réel. Il est réel. Oui. on est dans la grosse vidange, mais on tolère une couple d'affaires, mais est-ce que c'est ça que je me souhaite d'envie d'être dans ce corridor-là et que non? Non, puis c'est un sacré de piège parce que notre cerveau, il va normaliser. Oui, il va normaliser ça. J'ai 11 semaines de vacances par année, j'ai quand même un bon salaire. ça me donne la chance d'être avec mes enfants pendant l'été. On va venir normaliser ça en sachant que tout le reste de l'année, ça me brûle, mais qu'au nom d'une stabilité financière puis de toutes ces vacances-là dans l'année puis de la sécurité puis du régate puis de tout ce que tu voudras. Je ne dis pas que la sécurité n'est pas importante, elle est super importante. Excuse-moi, ça me rend dedans de la ride-or. Excuse-moi, il faut que je revienne là-dessus. Parce que le corridor, c'est anti-responsabilité, ça. Bien, mais... Parce que, j'entends d'autres affaires puis l'humoriste en moi, elle vient de penser à un plaquet d'affaires. On a normalisé des comportements dans le milieu. On a normalisé, même les femmes envers certains hommes, des comportements, tu travailles comme moi et triste, tu ne fais pas qu'une fesse, on l'a normalisé. Aujourd'hui, les choses changent. C'est un gars, ça n'a juste pas de bon sens qu'on tolère dans le maudit corridor. Tu n'es pas de bien, il vit ça. Quand tu es dans le cinéma, tu vis ça. Quand tu es à la télé, tu sais. Mais le corridor, qui est une illusion de confort, dans le fond. un corridor, c'est gris, c'est prévisible, c'est beige, il se passe. J'avais quelque chose de bien, bien grandiose ou de bien, bien trillant là-dedans. On ne se développe pas dans la vie corridor. On a été un statu quo. Puis souvent, souvent, c'est vers la quarantaine, en tout cas, ce que j'observe dans le milieu des femmes que j'accompagne, ils font comme, finalement, je me suis perdue. Je ne sais plus qui je suis. Je suis rentrée dans les rôles. Je me sens pas vivante. Je me sens plus vivante. Oui, oui, oui. Une espèce de choix, là, tu sais, qui t'habite, puis qui s'empare de toi, puis qui donne un corps perdu dans les expériences, dans la vie de corridor, automate. C'est fucking beige. Beige. Prévisible. Mais le cerveau, il est content, par exemple, parce qu'il sait à quoi s'attendre. Il est économe, le cerveau, il ne dépense pas trop d'énergie. avec tous les fils de perception et se faire croire que ça, ça a bien du bon sens. Mais quand je vais avoir 104 ans, puis que je vais me bercer sur le balcon, puis que je vais regarder en arrière, qu'est-ce que je veux avoir été dans ma vie? Oui, c'est ça. Quel impact que je veux avoir eu? Je veux-tu avoir eu des frissons, aimer à 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 m'être challengé, avoir appris sur moi? Ça, c'est une des questions que j'utilise souvent. Mais ce que j'aime, c'est que souvent, tu me fais prendre conscience que le mot impact, je vais l'utiliser par rapport aux autres. Mais toi, par rapport à l'impact, tu parles à l'impact que tu as sur toi-même. Mais en passant par ça, j'ai j'impact, je fais une différence. mais tu choisis de faire de l'impact sur ta vie en premier. Puis c'est super cohérent avec notre terme parce qu'on a décidé ensemble qu'on parlerait parce qu'on aurait pu prendre plein de sujets. On avait plein d'intérêts communs, mais on a choisi la responsabilité ensemble. Mais tu vois, moi, le mot impact, il est comme teinté dans ma tête sur l'extérieur. Mais ce que j'aime, c'est à travers la notion de la responsabilité, tu utilises le mot impact pour commencer par toi en sachant que de toute façon, c'est un impact sur toi. C'est ça. Ça va rayonner à l'extérieur. Mais c'est que tu me fais prendre conscience que c'est comme si dans la balance de la valeur du mot impact, j'y en donnais plus de d'or. C'est pas drôle, c'est tout petit, mais ça vient de me... Il y a un petit recadrage qui vient d'avoir puis souvent, je me demande qu'est-ce qui m'impact dans la situation? Comment je vais être impactée par la situation? Comment je veux moi aussi remettre dans le système avec un impact positif pour en revenir avec la responsabilisation et tout ça? J'ai une cliente en ce moment qui a vu quelque chose de très, très dense avec de la maladie dans sa famille. Elle sent méga impuissante, très, très coupable et elle essaie de trouver de l'équilibre pour se garder de l'air en dedans de ça. Puis en même temps, elle ne peut pas aller vivre là à temps plein parce qu'elle a une vie elle aussi. Donc, on disait des fois, la veille amène des gros morceaux. Des gros morceaux d'évolution, des gros morceaux d'impact, des blessures qui se ravignent. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que, je lui ai demandé cette semaine, où est-ce que tu as du levier? Oui. Le rythme de dégénérescence de la maladie? Non. Comment le reste du système réagit? Non. Les attentes de cette personne-là? Non. Où tu as du levier? Elle dit, j'ai besoin de retrouver de l'équilibre en dedans de moi. OK. Comment tu fais ça? Le plus petit pas. Comment tu vas te sentir? Comment, dans cette posture-là, tu vas pouvoir contribuer puis donner du sens à la lourdeur émotive qui se vit, tu sais? Oui. Mais c'est ça, mais ça, moi, c'est ce qui me passionne, là, tout ce cheminement-là. C'est ça, le podcast sur l'introspection. C'est pour ça que je suis devenue consultante en relation d'aide, OK? Oui. Mais, ce que moi, je souhaite, c'est que ce questionnement-là, ça devienne normal. Oui. Que ça devienne un réflexe, que ça devienne la première chose à faire, c'est de se poser, de se connecter puis de s'évaluer. Je le sais que c'est dur, mais tu sais, je t'entends dire puis je le sais, moi, ce que je vis avec ma clientèle à moi, au one-on-one, là, tu sais. Mais c'est vraiment ça que je souhaite à tout le monde. Oui. Puis on ne l'a pas appris. Quand même, non, c'est ça, on ne l'a pas appris. C'est dur d'aller là par soi-même. Oui. Bien, moi, je pense que ça ne se peut pas. Je pense que d'avoir le vrai bassin de questions, mais pas que ça, je ne veux pas enlever l'autonomie à personne là-dedans, mais développer, c'est comme une nouvelle langue. C'est comme une nouvelle langue. Puis si c'est une nouvelle langue, il faut être à pratique, il faut que tu ailles à un bassin de mots, il faut que tu puisses être échangé, il faut que tu se sois entendu parler. C'est plus cet angle-là que je voulais dire qu'on ne peut pas y arriver de ça. Je pense qu'on peut y arriver de tout ça. Mais en même temps, le cerveau reprogrammait une façon de penser puis de parler, souvent ça demande de l'accompagnement, de l'enseignement, de la compréhension, du temps et de la répétition. Oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est après avoir pratiqué, après avoir appris la nouvelle langue, les lettres, comment les écrire, après avoir abrivoisé cette nouvelle langue-là, moi, je ne maîtrise pas tout, on s'entend, mais mettons, là, je suis dans une passe où je n'y arrivais pas toute seule, puis j'étais comme, ah, je vais retourner consulter, je vais retourner, puis je suis tombée sur un livre qui me pose des questions ou que je lis, je suis en train de lire un truc de Gabrielle Bernstein, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui, elle a écrit le livre Universe Has Your Back, elle a écrit Super Attractor, en tout cas, c'est une ancienne junkie qui a eu un déclic, puis elle a écrit son premier livre qui s'appelle Spiritual Junkie, je ne l'ai pas lu, mais elle a parlé, elle parle beaucoup de devenir responsable de sa vie, tu sais, je suis vraiment dans le thème en ce moment parce que j'adore ça, mais des fois, je ne sais pas par où passer, tu sais, puis en tout cas, je suis en train de lire ce livre-là, puis par moi-même, ça ne veut pas dire que je n'irais pas consulter, moi, j'adore consulter, fait qu'au mieux, j'y retourne, mais je trouve que des fois, m'asseoir, écrire comment je me sens, regarder, tu sais, je s'ai rendu que c'est un gros, gros plaisir pour moi de faire des évaluations de la situation du moment présent, tu sais, c'est ça, c'est ça que je souhaite à tout le monde, tu sais, que tout le monde soit content d'être conscient de lui ou tu sais, qu'il ait envie d'avoir de l'intérêt. Mais qu'il ait envie de se rencontrer parce qu'on a été programmé à demander à tout le monde comment ils vont, aider les enfants, aller au secours d'une nanny en détresse, dire oui pour un suspect de famille, même si ça nous dit non en dedans, on a été programmé à être axé pour être au service et dédié aux autres au bout de certains temps, années, à aller contre la petite voix intérieure, bien, on ne l'écoute même plus. Fait que pour moi, tu sais, dans ce que je fais dans la vie, enseigner la PNL, coacher, aider les femmes pour qu'à leur taux puissent répandre ça dans leur famille, leur vie professionnelle et tout ça, bien, c'est ce qui donne le plus de sens à ma vie. Tu sais, quand elle dit, moi, j'aimerais que le plus de gens possibles puissent de manière naturelle se poser ces questions-là, s'asseoir avec eux autres-mêmes. Tu sais, il y a plein de livres qui existent, il y a plein de podcasts qui existent, puis les gens, ils vont aller chercher toutes les pépites d'or qu'ils sont prêtes à prendre à ce moment-là dans leur vie. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir contribuer à ce que les femmes, dans mon cas, puis ça a été les familles, ça a été les hommes, ça a été les enfants avant, en ce moment, c'est plus avec les femmes qu'elles puissent aller avec curiosité, envers eux-mêmes, découvrir ce qu'elles ne savent pas encore. C'est ça. Je trouve ça beau parce que c'est comme si ça ouvre une petite porte du corridor pour aller voir qui c'est qu'il y a de l'autre bord. Il y a quelque chose de magnifique dans la curiosité de la responsabilité. Puis je trouve ça qu'on en est parlé en profondeur de la responsabilité parce que souvent, ce mot-là, on va entendre « responsable » comme des tâches à faire, être responsable de tout le monde, être responsable. Mais je trouve que de le ramener concrètement à 100 % à sa propre responsabilité en premier, tu peux être responsable des lunchs, tu peux être responsable du ménage, tu peux être responsable de ci, tu peux être responsable au travail. On a des responsabilités mais que notre première responsabilité, ça soit notre équilibre. Oui, notre bien-être. Je trouve que ça recadre bien mon responsable parce que beaucoup de gens disent « ben là, je ne suis pas responsable de tout. » « Ben là, je ne suis pas responsable. » Parce qu'à un moment donné, c'est trop. J'entends la phrase aussi « ça, ça ne m'appartient pas. » C'est ça. « Ah, ça, là! » Ça, ça ne m'appartient pas. Puis c'est vrai qu'il y a un bout qui ne t'appartient pas. C'est vrai. Mais si tu atteins un pacte pendant que tu le vis, il y a un bout ici qui t'appartient. C'est ça. Dans ton histoire, dans ce que ça réveille, dans ce que ça vient heurter, dans la peur qui se lève. Parce que si ça t'appartenait à zéro, on ne serait pas en train d'en parler. Non, c'est ça. Tu n'aurais pas de réaction. C'est ça. Tu n'aurais pas de réaction. C'est ça. Et de rendre plus beau le mot « responsable » au lieu de le voir comme terne puis lourd. Tantôt, tu parlais des responsabilités puis on était petits puis as-tu fait tes responsabilités de la semaine en maternité, tout le kit. On dirait que dans mon langage, à moi, la responsabilité, c'est des tâches, c'est des habiletés, c'est des actions à mettre en place. Prendre responsabilité de sa vie, je suis dans un tout autre niveau parce que je ne suis plus en train de faire des choses autres, je suis en train de me regarder « in ». Oui. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux penser de ma vie? Comment je veux être réellement? Quel masque j'ai besoin de laisser tomber pour pouvoir assumer qui je suis? Tous ces morceaux-là pour être en relation après, mais des relations qui partent du cœur et non pas de l'égo. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Plus en lien avec toi. Moi, ce que ça m'éveille, c'est beaucoup comment peux-je agir par amour pour moi au lieu d'agir par peur pour moi. Exact. Moi, ça ne pourrait pas être plus clair que ça. Puis des fois, c'est sûr, mais des fois, ça me prend un peu de temps avant de me rendre compte que ça fait un petit bout que j'agis par peur. Merde. Ça me fait penser je ne sais pas pourquoi, moi, ça fait vraiment longtemps que je suis avec mon mari. Tantôt, tu as dit comme la fin d'une relation amoureuse. je ne connais pas ça. Je ne sais pas que ça n'aimait. Et, en fait, je te raconte ça, Mélanie, parce que des fois, l'information n'est juste pas accessible. Tu sais, des fois, tu as fait comme « aïeux, ça m'a pris bien trop de temps, ça fait donc bien longtemps. » Il y a des filtres de perception et il y a plein de gosses dans nos angles morts quand on n'est pas encore prêtes à voir ou que la conscience n'est pas arrivée. Ça ne fait pas si longtemps qu'est-ce que je te raconte que ça fait peut-être trois ans, mettons. Moi, je disais toujours à mon chum, écoute, c'est bien correct que je te raconte qu'il est au courant que j'utilise pour dire que quand ce n'est pas prête, mon amour, tu devrais aller avec tes amis pour aller à la game of hockey, tu fais longtemps que tu n'es pas allée à la pêche, va pêcher, ça va te faire du bien. Là, ce serait vraiment important d'après moi, c'est la semaine de ta fête, tu prennes soin de toi, que tu t'accordes du temps. Tout ce temps-là, je n'étais pas consciente que ce que je faisais, c'est que j'y donnais la responsabilité à lui d'avoir de l'air dans ma maison. Sans me rendre compte, mon cerveau, il voulait le kick-out de la maison avec toute ma bienveillance, puis c'était vrai, je voulais vraiment qu'il prenne soin de lui, ce n'est pas un gars qui s'arrête beaucoup pour lui, blablabla. Et je suis allée voir une coach parce que je pense, pour moi, dans ma vie, une fois que j'ai connu la valeur de l'accompagnement, quand j'en ai besoin, je lève le bague rapidement maintenant, tu sais. Ouais. Elle m'a demandé c'est quoi ton vrai besoin? C'est-tu un gars qui a eu du plaisir dans sa vie? Je dis non, je ne sais pas comment être toute seule dans ma maison avec moi-même. Tu sais, genre juste écouter un film toute seule, j'avais envie de l'écouter toute seule, je n'étais pas game de lui dire j'aimerais être seule dans le salon. Pourquoi? Peur d'être blessée, peur qu'il ne se sente pas reconnu, peur, 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 peur. Peur de blesser mon homme, je poussais inconsciemment le « va t'amuser, prends soin de toi, c'est donc bien important. » Alors que la seule chose que j'avais à dire, c'est que c'était important pour moi ce soir d'avoir un deux heures avec moi-même dans ma bulle. Je n'étais pas capable de le dire. J'avais peur de le blesser, qu'il s'entraîchait. Puis ces peurs-là, ils n'ont même pas eu cet effet-là, tu comprends? C'est une histoire qu'on s'invente qui n'aura même pas cet effet-là, imagine. Mais là, j'ai fait, ça fait combien d'années que j'invite fortement mon chum à prendre soin de lui alors que la vérité, c'est que j'ai besoin d'espace dans ma maison. C'est fou, là. Il y a une espèce de « ça fait donc bien longtemps que je suis là-dedans. » Des fois, on ne s'en est même pas encore en disant. C'est pas ça que je disais tantôt, c'est la conscience en premier, tu sais. C'est ça, c'est ça. Oui. Mais d'où l'importance, selon moi, d'arriver à se sentir dans le moment présent comme le plus souvent possible. Moi, mon objectif, c'est évidemment de le sentir à temps plein. Je travaille là-dessus, c'est comme un mode de vie pour moi, mais des fois, par peur de souffrir, je me sens ici de quelque chose, je ne veux pas déranger, je ne veux pas être trop tranchante dans une décision, tu sais. Les « je ne veux pas » les « je ne veux pas ci, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. » Ok, c'est intéressant, mais flippe d'abord, puis c'est quoi tu veux dans le fond. Oui. Mais des fois, je suis gênée de ce que je vais trouver et de ce que je veux. Ah oui. Moi, c'est ma merde, mettons, dans une petite honte où je suis comme gênée ou je suis comme « mais non, je ne veux pas vouloir ça, franchement, je ne devrais pas vouloir ça. » Fait que là, je me juge dans ce que je veux. Fait que finalement, je reste dans le calice de corridor. Oui. C'est fou parce que j'avais une enseignante de PNF qui disait « on est machiavélique, on est machiavélique envers nous-mêmes, tu sais. » Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est parce que, tu sais, c'est pour ça que dans mon groupe avec les femmes, je parle de s'autoriser à... Exact. Oui, oui, oui. C'est là la brèche qu'on a besoin d'aller pratiquer à petits pas pour pouvoir s'autoriser parce que nos peurs amènent plein de « bien voyons, ils vont se rire de moi, je suis bien trop vieille pour ça, ça se peut-tu, toi, mettre une robe colorée de même à 45 ans? » Tu sais, on est pris dans plein, plein de filtres comme si... J'ai eu longtemps le sentiment que je vivais dans une genre de mascarade. Une mascarade, là, une mascarade qui est comme tout le monde joue son rôle. C'est comme une fausse vie, c'est comme l'illusion, vivre dans l'illusion. Oui. Fait que, tu sais, ce corridor-là, pour moi, il est... Tu sais, ça me fait penser, je suis allée en voyage avec mon chum il y en a une semaine ou deux puis on s'en allait manger à une place à Varadéro qu'un gars nous avait dit que c'était bon. Tu sais, corridor. On m'a dit c'est rassurant, je sais c'est où, j'ai vu le menu sur Internet. Tu sais, le restaurant est fermé, Édouardo, le chauffeur de taxi, il me dit je vais t'amener dans une place très, très retirée, ça va être extraordinaire comme soirée. Puis j'ai regardé mon chum puis j'ai dit go. Go. On y va. pendant la route là, ben j'ai eu peur Mélanie. Ouais, je peux comprendre. J'ai eu peur parce qu'il commence à faire noir parce qu'on ne parle pas espagnol, il nous amène vraiment dans une place comme peut-être que moins de gens parlent anglais, il nous amène dans des recoins, il commence à faire noir, on est proche d'un champ, j'ai commencé à avoir peur et là, c'est là que je me suis tête un peu là. C'est quoi les risques qui nous arrivent quelque chose là? On n'est pas dans le fin fond d'un pays hyper dangereux non plus là, on est à baradéro là. Fait que c'est sûr qu'en sortant du corridor, il y a des peurs qui peuvent se lever. C'est ça, c'est ça, oui. Fait que là, j'aurais eu le choix de dire ramène-nous au centre-ville ou de ne pas me laisser figer par les peurs puis dire ok, attends un petit peu. En ce moment, j'ai vu une expérience d'un petit peu d'incertitude je ne suis pas toute seule, je suis avec mon chum, il est venu nous chercher à l'hôtel, il y a du monde qui sait on est où? Fait que la capacité de faire face puis d'avancer avec le petit traque, j'ai avancé avec le petit traque là. Mais j'ai choisi de créer quelque chose dans ma vie. J'ai choisi d'être responsable de cette aventure-là où on apprendra. Peut-être que ça aurait été de la boîte puis peut-être que ça aurait été le fun. Finalement, c'était magnifique, délicieux. On a dansé au milieu du restaurant moi puis mon chum. La bouffe était écœurante, bien plus que sur notre resort. Et c'est là que ça vient valider. Tantôt, on parlait de nos peurs qui nous pensent qu'ils se valident. J'ai fait l'expérience depuis une dizaine d'années qu'à chaque fois que je sors du corridor, si je sais bien m'accompagner pour rester dans ma posture de solidité, accueillir l'émotion de quoi j'ai besoin et me ramener dans le moment présent, je vis des patentes écœurantes qui n'auraient pas pu exister si j'étais restée dans les peurs figées dans le cœur d'or. Mais c'est surtout que tu savais que tu étais capable de vivre avec les conséquences. Hum-hum. Parce que tu comprenais ton environnement, d'où l'importance de ce que tu as dit en premier, évaluer la situation, faire un état. Oui, puis tu vois, j'ai fait une autre expérience de me challenger pour faire de la plongée sous ma raine. Moi, dans ma vie, je veux vivre ça, je veux expérimenter ça et à 10 pieds, après avoir fait les cours et tout le kit, j'ai barré. J'ai barré, là. J'ai pas été capable. J'ai ressaillé par deux fois. Même si ma tête, elle voulait me faire descendre, mon corps, elle me remontait. OK, c'est pas pour moi ce jeu-là. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est d'être plus doux puis de se permettre de comprendre, d'évaluer, de s'autoriser, mais s'autoriser aussi à ce que ça soit pas ça. À ce que ce soit pas ça. C'est ça. Ouais, tu vois, c'est là que... À se tromper. C'est possible. C'est ça. Se tromper, c'est correct. C'est correct. Ben, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend? Exact. Wow. Avec toutes ces questions-là, tout ce chemin-là, toute la progression d'activer mon courage, de tout ça, ah, mon Dieu, que je m'auto-félicite d'avoir voulu jouer à ça, apprendre, me développer. Puis, tu sais, il y a l'appellation développement personnel, mais moi, j'ai envie de me développer comme personne. Exact, je comprends. Comme personne. Mais c'est comme si tu te donnes tous les outils pour vivre la vie que tu veux au lieu d'être dans le corridor. Ben, tu sais, on prend des cours pour faire du ski, pour danser la salsa, pour apprendre l'anglais, pour conduire, pour monter à cheval. Puis, on ne s'équipe pas intérieurement de nous à nous. Tu sais, à un moment donné, il y a eu une espèce de point de bascule important. Oui, oui, je comprends complètement. Pour moi, c'est nécessaire. Oui. J'ai l'impression que je me donne des collants dans mon cahier de continuer à chanter. C'était toi. C'était toi. C'était toi. Mais, Jessica, wow, merci pour tout ça. Je vais évidemment mettre dans le post toutes les informations pour te rejoindre parce que je suis certaine que la notion de la responsabilité expliquée comme tu l'as fait va peut-être donner le goût à certaines personnes d'en savoir plus. puis je marquerai ton groupe de fans sur mon page Facebook. Je vais tout mettre ça pour les gens s'ils veulent te rejoindre ou aller voir tes posts ou les suggestions, les choses que tu fais, ton site web aussi. En plus, tu fais des conférences qui vont peut-être inspirer des gens aussi à t'inviter. Je suis contente qu'on ait pu se parler aujourd'hui puis qu'on apprenne à se connaître parce qu'on a comme un petit kick, nous autres. On a comme un petit kick. Tout ça, c'est un petit kick. On a comme un kick. Merci d'avoir pris le temps de me montrer comment toi, tu abordes la responsabilité. C'est toujours fun. Toi, tu es une coach mais tu consultes aussi. Moi, je suis une tante puis je consulte aussi. Je trouve qu'on a toujours besoin de se trouver des outils, d'avoir des angles différents. Des fois, on peut parler pendant quatre heures de la même affaire puis un moment il y a des clics parce qu'il y a un mot qui a fait la différence. Sinon, si je ne vais pas chercher un soutien extérieur pour de nouvelles questions, honnêtement, je me joue des tours à moi-même. C'est ça. Je me joue des tours. Oui, parce qu'on embarque dans le corridor de l'information qu'on connaît depuis toujours. Oui, je comprends. Merci aussi pour le corridor. Ça m'a fait du bien. Beaucoup. Ça a été un bonheur, Mélanie. Merci de l'invitation. Je trouve ça bien fun. Oui, je suis bien contente. Je te dis bye tout de suite mais je te retrouve dans la loge. Un gros merci d'avoir été là, Jessica. Merci pour toutes les informations. Merci d'avoir été présents à l'écoute ou au visionnement de cet épisode de Mélanie Consult. Je m'appelle Mélanie Gannemé. On se retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux ou dans la rue si vous n'êtes pas loin de chez nous. OK, bye! Bonne journée. Allez, est-ce qu'on est responsable de nous? Yes, bye! Bye!